Bon, bonsoir. Aujourd'hui, on va parler des amibes et l'amibiase. Les amibes, c'est un parasite protozoaire. On a dit que les protozoaires, ce sont des parasites unicellulaires, alors que les pluricellulaires, les allemands, ce sont des parasites pluricellulaires. Donc, les amibes, ce sont des protozoaires. Anthroponeuse, c'est-à-dire une infection qui touche l'homme et l'animal. L'isopode, parce qu'elle possède des pseudopodes. Donc, le nom scientifique, c'est Anthamibas, Histolytica, Histolytica. Et la pathologie qui cause, c'est l'amibase. La morphologie, nous avons la forme kystique, c'est la forme de résistance qui se trouve dans le type digestif et le milieu extérieur. La forme trophozoite, c'est la forme végétative qui se trouve chez les porteurs sains. Et la forme histolytica, responsable de la maladie hématophagique. Pour la forme infistant, si le kyste mature du milita, et la contamination, si les contaminations orophicales ou bien périphicales, l'ingestion d'un loup suillé par le kyste ou bien des mains sales. Pour la physiopathologie, elle donne l'hémorragie, l'hypersécrétion, l'irritation intestinale, touche le rectum et le guacombe. Donc, clinique, nous avons trois types d'amibases. Les amibases intestinales, amibases hépatiques et amibases pleuro-pulménaires. Pour les amibases intestinales, il n'y a pas de fièvre, c'est absolument de fièvre. Et elles donnent un syndrome dysentérique et le diarrhique. Le syndrome dysentérique, c'est un syndrome connu qui est l'infection intestinale par des germes microbiennes. Elles donnent douleur abdominale, elles donnent empreinte qui est fausse envie de défication et tinesme, contraction douloureuse de sphincter anal. Donc, tout ça, c'est le symptôme d'un syndrome dysentérique plus un diarrhée sontérique et celles sanguillantes. On trouve le sang dans les serres. Donc, c'est ça, les cliniques en cas d'amibases intestinales. Et aussi dans les diarrhées, c'est le plus fréquent, un colique intestinal plus l'émission des celles diarrhées. En cas de complication, la complication résulte de la rupture d'un absin volumineux. C'est-à-dire, en cas où il y a une rupture de l'absin, c'est-à-dire le parasite va vers les organes voisinages qui sont le plèvre, le péritoine et le péricarde. Et les organes, les voies de drainage qui sont les biliaires ou branches. C'est-à-dire, en cas où il y a une complication, c'est-à-dire la rupture de l'absin volumineux. En cas de l'amibase hépatique, nous avons un fièvre, douleur hypochondre droite, altération d'état général et hépatose plénomegalée, puis abscès hépatique. Pour le cycle biologique, nous avons deux types. Nous avons le cycle no-pathogène, on le trouve chez le porteur sain, et nous avons le cycle pathogène. Le cycle no-pathogène, il est simple. Le kyste va ingérer, va vers l'estomac, lésé par le sucre gastrique, va donner un amydre à quatre noyaux, puis au niveau du coulant, devient huit noyaux, s'entourer d'un cytoplasme pour donner un animal minutin vivant dans la lumière extérieure, puis le kyste mûre, libéré dans le milieu extérieur. Ce n'est qu'un symptôme, ni altération, ni altération intestinale, ni siège clinique. Ça, c'est pour le cycle non-pathologique. Pour le cycle pathologique, c'est lorsque l'amibabe minutin, l'amibabe minutin arrière, donné par le kysteurathique, va augmenter de taille, il devient un tamibas isolitica, isolitica, va produire des enzymes, lisons le muqueuse intestinale, et donne une sération cul-d'angle. Muqueuse saine et l'amiable va phagocytiliser massée, et certains vont pénétrer dans le seu muqueuse, en train d'exabler un bouton de chemise. Il peut être passé dans la circulation sanguine vers le foie, le poumon et la peau. Le foie et le poumon pour donner l'amibase hépatique et pulmonaire. Responsable du diarrhée et des entérêts. Donc, dans ce cas-là, il y a deux types. Soit elle est porteur, on le trouve chez les porteurs sains, c'est-à-dire, aucun symptôme, aucun problème. Soit elle devient pathologique pour donner des diarrhées et des entérêts. Pour le diagnostic, nous avons le diagnostic des amibes intestinales et le diagnostic des amibes hépatiques. Pour le diagnostic intestinal, la plus faible, la plus fiable, la plus connue, c'est l'examen paristologique des selles, mais elle est plus sensible. Le PCA qui est plus sensible. Le sérologé, il n'y a pas lieu dans le diagnostic des amibes intestinales parce qu'il n'y a pas de passage sanguin. Le rectoscopie va montrer un bouton de chemise plus les amibes. Le traitement, c'est le flageil qui est le traitement de référence de tous les protozoaires. On a parlé de ça. On donne le flageil un comprimé deux fois par jour pendant sept jours. Et les amibicides de contact qui est une télikinale. Et ça, c'est pour les amibes intestinales. Donc, c'est ça le diagnostic pour les amibes intestinales. Pour les amibes hépatiques, la mise en évidence des anticorps dans le sérum, le témoin. C'est un témoin de l'infection. Nous avons ainsi tous les signes d'une réaction inflammatoire. Un VS qui augmente. Il y a aussi le taux du CRP qui est augmenté. Le FNS va montrer un hyperlucocytose qui témoigne d'une infection et de l'inflammation. Le radio va montrer une sération hypochondre droite. C'est pour ça qu'on a dit que les cliniques, elles vont donner des douleurs hypochondre droite. L'échographie va montrer un abcès.